Mes premières amourettes, mes premiers bisous, mes premières bêtises, il ne faudra pas le dire non plus. Pour moi c'est le cœur de Lyon, les Lyonnais se regroupent souvent ici. On a l'expression, on se dit, on se retrouve sous la queue du cheval, place Belcourt, qui est juste derrière. Donc ce que j'aime ici, c'est que c'est la fameuse presqu'île, la presqu'île lyonnaise, c'est-à-dire qu'on est entre Rhône et Saône, ici c'est la Saône, de l'autre côté il y a le Rhône, et c'est vrai que quand on marche dans les rues de Lyon et qu'on lève la tête, on peut croiser des Saintes Vierges à chaque angle. On peut ressentir en fait certains pavés qui datent d'un certain temps et donc on se laisse un peu promener dans l'histoire de cette ville qui pour moi me tient à cœur. C'est que c'est toujours aussi festif, on est quand même dans le centre-ville de Lyon, donc c'est vrai que la seule tristesse, on va dire, c'est que maintenant les commerces, c'est plus des franchises que les vrais commerces de l'époque. La mère qui avait un magasin de vaisselle, c'est sûr que ce n'était pas une franchisée. Donc aujourd'hui, on va dire que l'âme se perd un tout petit peu, mais celle qui reste, c'est celle des restaurateurs, c'est celle des bouchons lyonnais, c'est celle justement du savoir-faire de notre gastronomie lyonnaise et de la fierté. Voilà la petite boutique. Une vraie boutique à l'ancienne. Il n'y a pas longtemps, en hommage à ma petite maman, une apprentie américaine qui était venue travailler pour ma mère a écrit un texte qui s'appelle « La dernière apprentie » et qui résume, je pense que c'était l'une des rares boutiques où c'était encore fumeur, parce que ma mère fumait beaucoup, quand on rentrait dans cette boutique, déjà, ça sentait fortement la cigarette et à chaque fois que je lui disais, elle mettait un peu de parfum pour essayer d'endiguer ça et puis elle m'engueulait forcément, parce que ce n'était pas bien de dire ça. L'âme restera toujours. Ce qui est ici, c'est une atmosphère, même si ça sent de moins en moins la cigarette, c'est toujours une atmosphère touchante et marquante. Cette boutique est historique parce qu'en fait, avant ici, c'était le passage des imprimeurs. Donc vous aviez une grande grande hauteur sous plafond, parce qu'il faudrait regarder évidemment ce qui est noté ici, mais vous aviez tous les imprimeurs qui étaient ici. Donc c'est vraiment le passage qui se fait entre le quai Saint-Antoine et la rue Mercier. Vous avez d'ailleurs l'un des meilleurs bouchons lyonnais qui est juste ici, le Mercier. Donc voilà, c'est particulier, c'est mythique. Et souvent les gens, c'est assez mignon parce qu'ils n'osent pas rentrer. Parce que ce n'est pas une traboule, mais c'est un vrai passage. Et c'est là-dessus qui fait que ça restera toujours mythique pour moi.